Bonjour à tous, bienvenue sur chaîne youtube de Mundus Beikus pour une rapide présentation du prochain DLC d'Europe Universalis, Roule Bretagne, qui sortira ce mardi 20 septembre. Alors on est sur du petit DLC puisqu'on est sur un immersion pack centré sur les îles britanniques et qui sortira à 10 euros et on va essayer de voir s'il vaut son prix. Alors comme je disais, DLC Roule Bretagne, dont déjà bien sûr sera accompagné comme l'habitude d'un patch et on va dire qu'une partie du problème d'ailleurs qu'il va y avoir ce situe là, c'est qu'au final la plupart des choses intéressantes sont dans le patch. Et je vais trouver ton besoin. Donc le patch déjà au niveau de la carte, il rajoute des provinces en France, en Angleterre française et en Bourgogne. Ah oui, et aussi aux Pays-Bas. Vous voyez, la Hollande a été éclatée en 3 provinces, Utrecht est une province de plus, la Frise a été éclatée en 2. Donc un peu de province, un peu de développement. Alors j'ai checké, la France était à 342 avant, donc elle est à 357. Il n'y a pas un énorme gain en développement brut, mais elle gagne plusieurs provinces et souvent c'est des bonnes ressources. Est-ce qu'on peut voir les ressources ? Non, on ne peut pas voir. Bon, on va voir ça juste après, mais en gros elle a gagné de l'étoffe dans le nord, du raisin dans le sud. Les provinces d'étoffe, c'est plutôt sympa. L'Angleterre gagne du fer et de l'étoffe aussi, car c'est donc la région qu'elle puisse changer, c'est les îles britanniques. L'Irlande qui passe de 8 majeures je crois à 13, monoprovinces. L'Angleterre gagne quelques provinces par-ci par-là. L'Ecosse en gagne aussi. Et un bout de l'Ecosse est attaché, les hybrides, qui sont elles-mêmes divisées en deux provinces, hybrides inférieures et supérieures. Ah non, c'est intérieur et extérieur. Légère erreur. Donc l'un dans l'autre, alors, ça ne gagne pas tellement en développement, l'Ecosse et l'Angleterre, mais comme d'habitude, ils ont eu tendance à couper les provinces en deux et à diviser leurs devs par deux. Ça ne gagne pas grand-chose en termes de devs, mais en revanche, ça gagne un paquet de nouvelles provinces sur lesquelles mettre des bâtiments, faire du développement, et les ressources ne sont pas forcément cracras, surtout en Angleterre. En Irlande, par contre, ça reste de la laine et du blé et un peu de vache des nouvelles provinces. Et pour le coup, l'Irlande, elle, gagne vraiment en devs. Donc c'est le DLC entièrement centré sur la Z-Panique, mais quand même, on va le voir tout de suite, quelques mécaniques qui s'appliquent au monde entier. Je vais essayer de ne pas trop me gourer en distinguant ce qui est du patch et ce qui est du DLC. Ce n'est pas toujours évident, d'autant plus ceux-là, parce que la première chose qu'on va voir, c'est quelque chose qui a été présenté longuement dans les carnets, c'est le système de mission, le nouveau système de mission. Alors, vous voyez tout de suite, dans décision, vous n'avez plus les missions, les décisions, ce n'est plus que les décisions et les policies qu'on active avec ces doctrines. Et on a un onglet spécifique pour les missions, et pour un gros changement, on a un arbre de mission. Un arbre comme un arbre de compétence, qui est logique, c'est quand on valide une mission, enfin quand on a rempli les conditions, on clique sur la mission, on gagne le bonus qui est affiché ici, sur la médaille, et on déverrouille l'accès à la mission suivante, qu'on peut à son tour valider, et passer à la suivante, et ainsi de suite. Sachant qu'on peut remplir les conditions au préalable, mais on ne pourra pas valider les missions suivantes tant qu'on n'a pas fait la première. Et, sachant que du coup, comme vous voyez, certaines missions ont un drapeau, il y a donc des missions spécifiques au pays et des missions génériques. Je vais peut-être montrer un arbre de mission plus générique juste après. Donc, comme vous voyez, la France, en tant que majeure, a largement plus de la moitié de ses missions qui sont spécifiques. Alors, les missions, ça prend pas mal de missions que vous aviez avant. Des missions assez logiques, comme bouffer votre voisin, vassaliser la Bretagne. Là, on voit, il y a un ordre, bien sûr, donc là on a Bordelais, la Bourgogne. Donc, prendre ces trois provinces nous donnera des revendications sur la Loire et la Provence. Une fois qu'on a bouffé Loire et la Provence, on va gagner la mission conquérir la Bourgogne. Donc, c'est-à-dire des revendications sur la Bourgogne. Donc, un grand nombre de ces missions, c'est de l'aide au blob, via des revendications permanentes ou pas. C'est précisé quand elles le sont. Ensuite, on va montrer pour comparer. Qu'est-ce qu'un pays lambda ? Tiens, je ne sais pas, Naples. Est-ce que ça permet de voir ? Voilà. Alors, typiquement, Naples n'a le droit à aucune mission spécifique, donc elle a l'arbre générique de base, comme vous voyez. Donc, tous les pays du monde ont accès à ces missions de base. Donc, il y a une colonne liée à l'armée, une colonne liée au fait d'avoir des alliés, une colonne liée au fait d'augmenter nos revenus, de développer le pays, de faire des manufactures, stocker de l'argent. Là, vous voyez, les missions, c'est avoir notamment 20 manufactures. Et la mission finale, c'est avoir un développement, donc avoir un empire, donc avoir au moins 1000 de développement. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Domination mondiale, pour ceux que ça intéresse, c'est à posséder, je crois, le centre de commerce le plus riche du monde. Être le propriétaire du centre de commerce le plus riche du monde. Pareil, quasiment tout le monde, ou à ça en fait, je crois. C'est même pas une partie des pays, c'est tout le monde, même un des pays improbables et minuscules. Alors, à ça, il faut rajouter des missions, certaines missions qui sont régionales. Par exemple, on a le contrôle de la route de la soie, qui peut être dans des missions solitaires, qui ne sont pas reliées entre elles, qui s'ajoutent ici. Qui est pour les pays du Moyen-Orient et d'Inde. Et je crois qu'il y en a peut-être une autre, de toute façon, on va voir ça après. Mais voilà, une ou deux missions spécifiques à des régions. Alors, sachant que toutes ces missions, c'est pour le patch. C'est globalement le gros contenu gratuit du patch avec les nouvelles provinces. Mais, dans le DLC, on va avoir des missions spécifiques pour l'Angleterre, l'Ecosse et les mineurs irlandais. Je vais tout de suite vous montrer l'arbre de l'anglais, vous allez voir la différence. Donc, sans le DLC, l'anglais serait comme la France. Il aurait la moitié, à peu près, ou un petit peu plus de la moitié de ces missions qui seraient spécifiques, l'autre moitié est générique. Avec le DLC, vous avez la totalité des missions qui sont spécifiques. Alors, pour résumer, parce que je ne vais pas... J'avais fait une vidéo Twitch où je montrais vraiment en détail toutes les missions de l'Angleterre et de tout un tas de pays. Pour résumer, on va avoir une colonne développement de la marine et des colonies. On va avoir une autre file de missions qui va plutôt être le contrôle du commerce de la Baltique. Avec des missions pour s'emparer des centres de commerce de l'Ubeck, dans un premier temps. Puis de la Baltique, puis aux ailes, Gotland, puis carrément bouffer la Livonie. On a aussi l'arbre de mission militerranéen. Où je crois que... Il faudrait que je le retrouve. Je crois que ça commence par Gibraltar, puis ensuite on prend les Baleares, puis ensuite on a des revendications sur la Corse à Sardaigne. Puis ensuite sur Chypre et la Crète, puis ensuite la Sicile. Donc pour posséder tout... En fait au final, ça s'enchaîne de mission en mission pour posséder la totalité de la Méditerranée. Je crois que c'est ça. Autorité en Méditerranée. En revendique la Sicile. Ah bah j'ai trouvé l'F1 en fait. Donc c'est... Ah au fait ça va avec Empire Maritime. Vous voyez ça se croise, ça s'entrecroise. C'est assez sympa. C'est assez sympa, mais du coup, seule l'Angleterre et les mineurs irlandais bénéficient de quelque chose d'aussi touffu. La majorité des pays, c'est plus comme ce que je vous ai montré en France, voire encore plus réduit. Après, il y a quand même un effort notable, ils ont essayé de mettre des missions spécifiques à pas mal de pays. Donc forcément, tous les majeurs en ont. Angleterre, France, Castille, Ottoman, Russie, on a un sacré paquet. Le Brandebourg en a. Pas des masses. Mais en tant que Prusse, forcément il en a. En plus des missions qui sont destinées à lui faire former la Prusse. Puisque c'est le Neumarc, puis la Pomerami. Puis étendre la Prusse, en fait, c'est prendre les côtes du Teuton. Enfin, on a la Silésie. En lien, j'imagine, avec les guerres de succession d'Autriche et de Sept Ans. Où la Prusse s'empare de cette région. Et enfin, le duché de Clèves. Donc quand la Prusse se propulse dans l'ouest de l'Allemagne. Donc des missions qui sont destinées à essayer de nous faire former une Prusse historique. Et il y a quand même pas mal de pays qui en bénéficient. Donc après forcément, le Danemark et la Suède en ont aussi. L'Autriche. Au Moyen-Orient, l'Ottoman, comme j'ai déjà dit. Mais aussi le Mamluk et le Timurie dont on a un sacré paquet. Et les grands absents de ça, c'est les Indiens. Je vais montrer vite fait. Mais les Indiens, tiens, le Vijay Nagar, portant un gros pays, n'a aucune mission spécifique. Alors que le Ming, la Corée et le Japon, en tout cas le Shogun, le pays qui démarre Shogun, ont quelques missions spécifiques à eux. Mais l'Inde, c'est le parent pauvre. Ni le Jopur, ni le Vijay, ni le Vijay, non quoi que ce soit. Après, le Mughol, le fait de former le Mughol, rajoute des missions. Alors bien sûr, se transformer en un pays qui a des missions, nous donne ces missions. Sachant que le Timurie, il a son propre arbre. Et s'il se transforme en Mughol, il gagne les missions du Mughol à la place des Siennes. De même que n'importe quel Indien qui tiendrait le Mughol. Donc c'est assez sympa, c'est assez bien fait. Et on sent que c'est le truc qui pourra être développé au fil du temps. Parce qu'après, forcément, les arbres peuvent être enrichis. Alors la France, on peut imaginer que dans un futur DLC, ces dernières missions lambda sauteront. Mais des pays comme la Prusse, par exemple. La Prusse, les Italiens, qui en ont pas ou peu, ça pourrait être étoffé. C'est le genre de truc qui va faire que s'enrichir au fil du temps. Après, en termes d'originalité, c'est variable. On va dire que l'Angleterre, forcément, a un truc assez sympa et très très divers. Sur la majorité des pays qui ont des missions spécifiques, ça reste quand même globalement, essentiellement, des revendications pour recréer plus ou moins des frontières historiques. Je parlais du Timurie tout à l'heure. C'est essentiellement des missions qui visent à annexer ces peupettes, d'un côté, et une autre branche de missions qui visent à nous envoyer en Inde pour former le Bogol. L'Angleterre a des trucs un peu plus originaux, notamment parce qu'elle a des missions qui la dirigent vers la révolution industrielle. Et ça va me permettre de faire une transition vers d'autres nouveautés. Alors, on commence à avoir une sorte de prémisse d'industrialisation, avec une nouvelle ressource qui va apparaître, le charbon. J'essaie de trouver une province de fer. C'est que certaines provinces de fer ont maintenant... Voilà, comme ici. Vous voyez derrière, on a aussi un nouveau symbole, le charbon, qui apparaîtra assez tard dans le jeu. Ça sera l'ère des Lumières, donc ça doit être 1700. La province a une chance de se transformer, de passer de fer à charbon en termes de ressources. C'est une ressource qui a 10 de valeur. Vous avez bien entendu, 10 de valeur, donc truc délirant. Et c'est en lien avec une autre nouvelle valeur, une nouvelle jauge, qui est rajoutée par le DLC. Alors, le charbon... Je crois que le charbon, c'est le patch. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est le patch. Par contre, l'innovation, ça c'est 100% du DLC. Alors, comme vous voyez, vous gagnez plus de points d'innovation chaque fois que vous êtes le premier pays dans le monde à prendre une technologie ou une doctrine. Le but étant de monter jusqu'à 100 pour débloquer les bonus que vous voyez en dessous. Déclin de la tradition terrestre et navale, moins 1%. Coup de toutes les puissances, moins 10. Alors, coût de toutes les puissances, pour ceux qui ne seraient pas très clairs, c'est moins 10% à tout ce qui coûte des points de monarque. Donc, tech, doctrine, développement, recrutement d'un général et je ne sais quoi encore. Mais globalement, tech, doctrine, dev. Moins 10% d'un seul coup. Donc, c'est quand même bien pété. Mais pour l'atteindre, alors là, cette mécanique m'a l'air un peu compliquée quand même. Parce que pour l'atteindre, c'est très 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 long. Alors, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas que le bonus arrive dès 1500-1550. Mais c'est quand même très très long pour l'atteindre. Et surtout, comme vous voyez, le fait d'être en avance, on gagne 0,005 par mois. Donc, autant dire 3 fois rien. Et surtout, ce n'est pas cumulable. C'est-à-dire que si vous êtes en avance dans les 3 domaines technologiques, ce ne sera pas triplé, ce sera toujours le même bonus. Et le point embêtant, c'est qu'à côté, comme vous voyez, on perd 0,1 par mois en cas de retard d'une technologie sur un voisin. Ce qui me fait penser qu'en multi, ça sera juste injouable. Alors, en solo, il y aura peut-être moyen d'en profiter. Notamment avec l'Angleterre, parce qu'elle a des bonus par rapport à ça, par rapport à l'innovation. Mais en multi, ce sera infernal, parce qu'il y aura toujours un joueur voisin d'un autre pour prendre sa tech militaire vachement d'avance, pour partir en guerre, pour se défendre, peu importe. Ce qui fera un effet domino. Tout le monde sera obligé de prendre sa tech militaire en avance. Ça va être infernal. On aura tout le temps des malus pour une raison ou pour une autre. Quelqu'un qui veut rocher vite fait les doctrines, il se retrouvera en malus tech. Et du coup, il perdra le bonus d'innovation que lui ont donné ses doctrines. Surtout que c'est 0,1 par mois. Donc en un an, 1,2. Alors que c'est plus 2 pour une doctrine. Donc, l'équilibrage de l'innovation m'a l'air un peu bancal. Et ça m'a l'air d'être mécanique absolument pas pensé pour le multi. En solo, je n'ai pas assez joué pour voir à quel point c'est difficile, facile de monter. Bon après, c'est comme d'hab, il y a toujours moyen d'être en avance sur l'IA. Donc ça doit être tout à fait faisable, surtout en Europe, de cumuler en boucle. J'imagine. Alors, comme je disais que l'Angleterre a un bonus, parce que l'Angleterre va avoir, au moment de l'apparition de la réforme et du protestantisme, l'Angleterre va avoir le choix de prendre sa propre religion, qui est l'anglicanisme, dont le principal bonus est notamment de booster les gains d'innovation, entre autres. En fait, il faudrait que je prenne une partie plus avancée pour montrer l'anglicanisme. Ce sera peut-être plus simple. Donc, je vais passer sur l'Angleterre plus avancée pour vous montrer la religion et d'autres nouveautés, sauf que je viens de me rappeler d'un détail. C'est que l'anglicanisme ne s'adopte pas comme les autres religions, via une conversion. C'est un événement qui survient après l'apparition de la réforme, et qui nous propose d'adopter notre propre voie, la troisième voie à l'anglaise, qui est l'anglicanisme. L'événement nous donnant 10 de puissance des missionnaires, comme lorsqu'on adopte le protestantisme ou la réforme, pendant 10 ans. Ce qui fait que, comme pour ces religions-là, on convertit notre pays en quelques instants et sans difficulté, à moins d'avoir des problèmes majeurs. Sachant qu'il faut quand même attendre du coup, attendre jusqu'à la réforme avant de l'adapter. Alors l'anglicanisme, en lui-même, de base, il donne deux bonus. La force des missionnaires contre les hérétiques, donc ça c'est classique. Moins 10% de coût de développement, ce qui est plutôt sympa. Et un troisième bonus, donc comme je disais, un bonus de gain d'innovativité. Et ensuite, au fil du temps, en fait, je ne peux pas vous le montrer malheureusement, on a un menu où on a cinq bonus qu'on peut activer toutes les X années. qui sont, alors, les deux premiers sont assez marrants. C'est qu'on peut divorcer de sa femme, référence à l'année 8. Le deuxième bonus, c'est qu'on peut y prendre une nouvelle épouse, après avoir répudié la première. Ensuite, on peut gagner de l'argent. On peut gagner un de mercantilisme, on peut gagner un de stabilité. Ce qui est assez marrant parce que ça fait beaucoup penser au bonus du catholicisme, pour le coup. Donc ça, c'était pour la religion anglicane. Je ne peux pas le présenter très clairement, mais je pense que, de toute façon, en stream, en stream, j'essaierai de la montrer plus clairement. Mais vous voyez l'idée. Autre nouveauté, toujours du DLC, c'est les doctrines navales. Alors, je crois que j'ai l'icône. Non, je n'ai pas l'icône. Bon, peu importe. Vous allez dans le menu militaire, vous avez un nouvel icône qui est paru. Le choix d'une doctrine navale. En plus, le problème, c'est que les termes commencent à se chevaucher. Ça n'a rien à voir avec les doctrines, pour le coup. C'est des bonus auxquels tout le monde a accès, à condition d'avoir suffisamment de provinces côtières. Je crois que c'est 20. Pour le coup, forcément, ce n'est pas indiqué parce que j'ai déjà débloqué l'accès. Mais tous les pays ont accès à 5 doctrines navales. Donc après, on peut les faire disparaître en cliquant sur ce petit bouton. Ce n'est pas pour agrandir le menu, c'est pour le fermer. Et dans les différents avantages qu'on a, on a réduire de 15 l'entretien navale. Les problèmes, c'est qu'ils ne mettent pas la date. Mais je crois que c'est pendant 10 ans. Moins 15 l'entretien navale, sachant que, comme vous voyez, vous allez payer la somme en fonction du nombre de marins actuellement présents dans votre flotte. Donc là, l'Angleterre, c'est 6850, donc 685 du cas. Logique, c'est un du cas pour 10 marins présents dans la flotte. Plus votre flotte est grosse, plus ça sera coûteux d'adopter ce bonus. Enfin, d'ailleurs, de n'importe lequel de ces bonus, ils ont tous le même prix. Mais d'un autre côté, vous y gagnez de gros avantages. Alors ensuite, on a 15% de combat des galères. Donc ça, très intéressant pour les pays du Maghreb, les républiques italiennes, notamment Venise. Ça permet vraiment de stacker l'habilité au combat des galères, puisque ces pays en ont déjà dans leurs idées nationales. Et qu'en plus, on peut cumuler ça avec, cette fois, la doctrine maritime. A ne pas confondre, du coup, avec les doctrines. C'est vraiment embêtant, par contre, c'est ces termes-là qui commencent à devenir un peu doublons. C'est comme la doctrine d'innovation et la jauge d'innovation. Mais bon. C'est un peu le problème aussi de la trad française. Alors, flotte marchande, 33% de puissance commerciale générée par les navires de commerce. Donc, quand même, très gros bonus. Flotte d'embargo, donc, chance de... Flotte d'abordage, lapsus. Flotte d'abordage, 33% des chances de capturer un navire ennemi. Ce qui est énorme, puisque de base, on n'a que quelques pourcents de chance de capturer un navire ennemi. C'est pour ça que c'est extrêmement rare. Donc, avant de reporter une grande victoire, vous activez ça. Et vous pouvez y gagner masse, masse navire. Piquer les navires lourds ou de commerce d'ennemi, c'est toujours sympa. Et le cinquième bonus, il est spécifique à l'Angleterre. Donc, ils ont traduit Wooden Wall par Mur de chaîne. Qui donne, plus un au combat au large de notre côte. Donc, par plus un au combat, j'imagine que ce sera un plus un au jet de dé. Comme ça s'appelle, avantage au combat. Donc, j'imagine, ouais, c'est ça. Plus un dans les jets de dé, à condition de combattre le long d'une côte britannique. En tout cas, pas mal, on ne va pas se le cacher quand même. Alors, vous ne pouvez activer qu'un seul bonus à la fois. Là, j'imagine que je ne peux pas en activer parce que le Wooden Wall doit déjà l'être. Probablement. Et voilà, souvenez-vous d'idée. Donc, tous les pays du monde ont accès à ça. Mais il faut posséder le DLC. Et l'intérêt, vu que tout le monde y a accès, tout le monde peut prendre ça. L'intérêt, je dirais que c'est assez mitigé, en fait. Pour ceux qui ont de l'argent et qui penseront à aller l'activer juste avant une bataille, ça sera bien. Pour les autres, j'imagine que ça n'aura pas une grosse incidence en jeu. Alors, après, ce que je vois venir gros comme une montagne. Et je pense que, rien qu'en voyant l'interface, vous y pensez aussi. C'est que le choix d'une doctrine navale sera bientôt complété dans un futur DLC par le choix d'une doctrine terrestre. Avec, je ne sais pas moi, de l'habiter au combat de l'infanterie, réduction d'entretien de l'armée, vitesse de déplacement. J'imagine bien quelque chose comme ça, vitesse de repeuplement. Je vois bien des bonus dans ce genre. Et pourquoi pas un cinquième bonus complètement débile, spécifique à la Prusse. Ou pourquoi pas à la France, Cocorico. Je vois bien un truc comme ça. Mais on sent, rien qu'à la tronche de l'interface, qu'il va y avoir le bonus docrine terrestre. Alors, toujours dans les nouveautés, il y a une nouvelle action diplomatique. Alors, j'espère que... Est-ce que je vais y avoir accès ? Il y a une nouvelle action diplomatique qui sert à booster le développement des institutions chez un allié. Un allié, un vassal, un tributaire. Économique peut-être. Subside, faire un don, demander des cartes. Voilà, proposer le partage de connaissances. Donc, offrir de partage de connaissances, c'est lorsque vous avez adopté votre institution, vous aider un pays qui ne l'a pas adopté à croître plus vite. C'est lui-même un pourcentage de développement. Donc, c'est sympa. C'est toujours bien de rajouter des options diplomatiques. Ça sera un truc qu'on pourra marchander, comme l'influence. Marchander entre joueurs. En solo, j'imagine que ça pourrait servir à booster vos vassaux, vos IA alliés. Mais là, pour le coup, je pense qu'on est quand même dans une mécanique qui est plus destinée aux multijoueurs. Et donc, avec ça, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés de ce pack d'immersion. Ce n'est pas un gros DLC. De toute façon, ça se voit, la liste des nouveautés est quand même assez courte. Après, il y a la question de son intérêt. Alors, il est à 10€. Mais malgré le fait qu'il ne soit qu'à 10€ et pas 15 ou 20€ comme les vraies extensions, je suis imitatif sur le contenu. Parce qu'au final, une des parties les plus intéressantes, c'est l'émission. Et à part pour l'Angleterre, c'est gratuit. C'est les parties du patch, de même que les nouvelles provinces. Du coup, il nous reste les doctrines navales, dont je vois assez moyennement l'intérêt. Vu que tout le monde y a accès, il suffit d'avoir 20 ports. Ça avantage juste les nations les plus riches sur mer. Encore un peu plus. Donc, bon. Je ne suis pas emballé par les doctrines navales. Une nouvelle option diplomatique, aussi sympa soit-elle. Ce n'est pas ça qui fait un DLC. Une religion spécifique à l'Angleterre et aux îles britanniques. Mouais. Et enfin, cette jauge d'innovation qui, elle aussi, me laisse perplexe du fait de cette diminution mensuelle. C'est déjà tellement dur, tellement lent de stacker les points. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre une diminution aussi violente ? Voilà. Qui fait en gros annul quasiment l'intérêt en multijoueur. Donc, l'un dans l'autre, ouais, je ne suis pas plus emballé que ça par ce patch. En fait, je suis très emballé par les missions. J'aime bien l'idée. Et je sens que ça va faire que s'étoffer, s'étoffer au fil du temps. Toucher de plus en plus de pays. Et être de plus en plus détaillé. Donnant ainsi des idées d'expansion, des objectifs aux joueurs qui n'en ont pas trop. Donc, j'aime bien l'idée. Et elle est dans le patch. Donc, à partir de là, pour moi, c'est quand même le changement le plus intéressant de cette mise à jour. Donc, voilà. Je n'irai pas, je ne pense pas que Roule Bretagne fera partie des must-haves, des extensions paradoxes. Contrairement à Cradle of Civilization, Wealth of Nation ou Art of War. Mais bon, après, on le savait, c'était un pack d'immersion. Et on savait que les packs d'immersion auraient un contenu assez réduit dans tous les cas. Après, à noter qu'il y a quand même un changement de politique, de paradoxe. C'est que le pack d'immersion 3ème Rome, au final, n'affectait que la Russie. Uniquement la Moscovie et les mineurs voisins. Et c'est tout. Peut-être un peu la Lituanie, parce qu'elle avait gagné quelques provinces et qu'elle aussi peut avoir des Cossacks. Mais c'était une réforme de la religion orthodoxe. On ne trouve quasiment qu'en Russie, même si, comme je disais, la Lituanie peut la prendre. Mais c'était très très centré, il n'y avait rien. Alors que là, c'est un peu bizarre, parce que le cul est un peu entre deux chaises. On a pas mal de nouveautés spécifiques aux îles britanniques. Et on a en même temps des micro-nouveautés appliquées au reste du monde. Comme les missions et l'innovation. Donc ils essayent de tenter un peu plus ces joueurs en disant, voilà, même si vous aimez pas les îles britanniques, ce pack d'immersion a quand même 2-3 nouveautés qui impacteront le jeu sur l'ensemble de la planète. Oui, mais bon, ces nouveautés sont très réduites. Très réduites, et en plus, je pense pas qu'elles soient tout à fait finies. Dans l'ajustement des valeurs, dans la réflexion autour de la mécanique, je pense pas que ça soit bien abouti. Donc voilà. Avis mitigé. Après, c'est comme d'âme, c'est à vous de voir si vous avez envie de le prendre ou non. Si vous voulez absolument jouer les îles britanniques. Alors sachant que, je vais pas insister dessus, mais il y a des idées nationales maintenant pour toute la totalité des mineurs irlandais. Il y a des idées nationales pour la Northumbri, qui se libère et qui est un peu plus hausse qu'avant. Parce qu'avant, je crois que la Northumbri, c'était uniquement la Northumberland et Combrie. Maintenant, ça intègre York et... Est-ce que c'est ? Hulu. Donc ça intègre 4-5 provinces, la Northumbri, c'est assez propre, les idées nationales. Le pays de Galles, la saisie nationale, les hybrides et l'île de Man ont leurs idées nationales. L'île de Man, qui n'est pas libérée en début de partie, contrairement aux hybrides, mais qui est libérable. Donc pour ceux qui veulent se faire des tripes monoprovinces, unifier les îles britanniques, vous avez que l'embarras du choix. Vous avez une vingtaine de nouveaux pays, entre guillemets, ou du moins d'états qui ont de nouvelles idées nationales. Ah, j'ai oublié de préciser que maintenant, former la Grande-Bretagne, vous donnez des idées nationales différentes de celles de l'Angleterre. Alors, les idées anglaises ont un petit peu changé aussi, par rapport à avant. Et les idées de la Grande-Bretagne ne sont pas non plus tout à fait les idées qu'il y avait précédemment l'Angleterre. Donc comme vous voyez, on a du dommage de choc. Globalement, on peut dire que les idées anglaises, même s'il y a du naval, sont un peu terrestres, là où je crois que les idées de la Grande-Bretagne se tournent vraiment quasiment que vers le naval. Parce que comme vous voyez, on a 10% de quantité d'infanterie, 10% de feu, ce qui n'est pas dégueulasse, et plus incommodants sans frais d'entretien. Ce qui est pas mal pour jouer à la fois terrestre et naval, en ayant un plus gros pool de leader. Bon après, on conserve des trucs type régène de marins, habilité des vaisseaux lourds et tradition au naval. Donc il pourrait y avoir aussi possibilité de garder les idées anglaises pour quelqu'un qui forme la Grande-Bretagne, mais veut combattre sur Terre, veut rester assez fort au sol. Après, l'Ecosse, je crois que ces idées n'ont pas changé, mais comme je disais, plein 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 de mineurs qui ont des idées nationales désormais. Après, je ne vais pas les détailler, ce sera à vous de chercher. Dans le lot, il y en a un ou deux qui ont des idées pas dégueulasses du tout. Par contre, précision, l'Ile de Man a des idées assez tristoune. Je m'attendais à ce qu'ils mettent un truc improbable, du genre on est descendant des Vikings, 20% habité au combat de l'infanterie, et 20% habité au combat des navires de commerce ou des galères, mais non, l'Ile de Man a des idées très oubliables. Et avec tout ça, on a fait le tour. Les multijoueurs se poursuivent. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le forum, à venir découvrir le multi avec nous. Petite précision, j'en profite pour faire la pub. Il n'y aura plus à l'avenir, ou probablement plus, de streams directement sur la chaîne YouTube principale. Les streams sont depuis plusieurs mois et resteront sur la chaîne secondaire. Je précise ça parce que je sais qu'il y a encore des gens qui découvrent qu'on a une chaîne secondaire, ou que les streams ont lieu sur cette chaîne secondaire qui attendait toujours leur retour sur la chaîne principale, qui avait été bloquée par YouTube il y a 3 mois de ça. Et sur ce, je me suis suffisamment répété, je vous laisse, ciao ! Et je précise, quand même une dernière fois, l'extension Rule Britannia, la petite extension Rule Britannia, est à 10€ sur Steam, et sera sans doute un petit peu moins chère sur Gamesplanet, pour ceux qui veulent acheter dessus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501